Je suis Lambe Nzana, je suis producteur, réalisateur, indépendant et depuis cette année je me lance dans la formation professionnelle des jeunes dans le métier de l'audiovisuel et du cinéma. Donc le colloque qui parle de cinéma, industrie, économie, moi je pense que c'est fondamental en notre contexte parce qu'il faut être réaliste. Faire un bon film demande beaucoup de moyens. Et jusqu'ici, c'est peut-être une impression que j'ai, c'est que le cinéma africain, Camerounet en particulier, a toujours été financé, soutenu, mais sans feedback. C'est-à-dire que déjà on met beaucoup d'argent, mais il n'y a jamais eu de retour d'ascenseur, il n'y a jamais eu un système d'investissement à long terme. Ça veut dire quoi ? On donne 100 millions à quelqu'un, il fait un film qui passe à un, deux festivals et après ça s'arrête là. Donc, pour faire le deuxième film, il lui faut à nouveau 100 millions. Alors que si les premiers 100 millions qu'on lui a donnés, il avait traité un sujet pour gérer son film de façon à ce qu'il puisse, ne serait-ce que récupérer 30 ou 40 millions, ça aurait déjà aidé à donner un fonds de départ pour démarrer un second projet. Donc, on se retrouve dans un système où les gens font des films tous les 5 ans, tous les 4 ans, tous les 10 ans même, et ça n'avance pas. Je me dis, le spectateur c'est un consommateur, c'est comme un programme à la télé, c'est un rendez-vous concret. Donc, les gens ne peuvent pas attendre 4-5 ans pour voir un film. Et aujourd'hui, donc, avec le numérique qui est arrivé, qui sont des supports plus légers, mais moi je pense que c'est une solution pour redonner, reconquérir notre public. Quand on a ce problème-là, le public a perdu l'envie d'aller dans les salles, déjà que les salles n'existent plus. Il faut d'abord reconquérir ce public avant tous les grands débats, de faire des multiplexes, de faire des trucs vraiment pas possible. Il faut reconquérir ce public. Et pour les reconquérir, si on attend d'avoir des budgets faramineux pour faire des films, on ne va jamais le faire. Donc, faisons avec les moyens de bord. Moi je dis, il y a des compétences dans ce pays, il n'y a pas de problème de matériel, les équipements existent, les techniciens même existent, mais on évolue en allant disperser. C'est chacun qui presse sa propre main, c'est chacun qui tient la couverture de son côté, et on n'avance pas. Mettons-nous ensemble par petits groupes, faisons des choses concrètes, mais c'est ce qu'on crée qui peut décanter même les situations, même sur le plan politique. Parce qu'au moment où on nous parle de l'économie du film, de la politique du film, mais quel film, vous voulez, rien n'existe dans les salles, vous voulez qu'on parle de quoi ? Qu'on crée des salles, on crée des salles pour montrer quel film. Vous êtes d'accord avec moi que sans ça, rien de créer, une salle pour montrer des films américains, il faut des productions locales. On a vu le cas d'Africa Cinema, où ils ont lancé ce projet, sans intégrer une certaine production locale et régulière. Le projet est mort, et il a pris beaucoup de millions. Donc, moi je pense qu'il faut éviter ce cercle vicieux, où à chaque fois c'est la même chose. Aujourd'hui, les jeunes font un appel. Je pense que les partenaires, les organisations doivent un peu faire confiance à la jeunesse. Même si on dit que le cinéma populaire, c'est pas du cinéma, c'est pas... On est bien d'accord, mais faisons d'abord des choses concrètes, et après on verra, en termes d'écriture, cinématographie, qui prend du temps, en termes même de qualité, à un certain niveau. Donc, ça va prendre du temps, mais en attendant, il faut qu'on produise, il faut qu'on travaille.